Bon vendredi, c'est la journée internationale des droits des femmes. Le Phénix de Sherbrooke organise une soirée strictement réservée aux hommes. L'activité soirée de gars, donc un panel de sportifs, est organisée la semaine prochaine à la cage brasserie sportive. L'argent récolté pendant cette soirée ira au fonds d'études du Phénix. Mais ça ne plaît pas à certaines partisanes parce qu'il n'y a aucune soirée des femmes prévue pour l'instant. Donc le directeur des opérations défend cette soirée en disant qu'il s'agit d'une thématique. L'important c'était de mettre de l'avant le fonds d'études et de ressortir le fait que c'est une soirée de gars. Je le voyais plus comme si d'autres organismes font la soirée des robes rouges où les gars ne peuvent pas y aller. C'était vraiment plus une thématique que quelque chose contre du monde. Une ingénieure de Tergeo a perdu son emploi durant son congé de maternité. Et aujourd'hui, elle déplore avoir été exclue de l'assurance-emploi. Selon les règles en vigueur, Érica Boucher n'a pas cumulé le nombre d'heures travaillées minimales avant sa mise à pied pour avoir droit aux prestations. Donc elle considère qu'il s'agit d'une injustice étant donné qu'elle n'aurait pas pu travailler durant son congé de maternité. Sinon, Érica aurait été privée du régime québécois d'assurance parentale. On a d'autres choses à faire. Juste trouver une garderie, c'est un défi en soi. Le stress financier, c'est vraiment pas le fun en plus de tout ça. Quand on élève des enfants, puis là, il faut se trouver un emploi. Et c'est déjà l'avant-dernière journée de la finale des Jeux du Québec. Pierre-Rick, tu suis les compétitions pour nous. Qu'est-ce qui est au programme? Tout d'abord, au moment où on se parle, il y a l'équipe de tennis de table de l'Estrie qui tente de décrocher une médaille à la compétition par équipe. Donc ce sera à surveiller de ce côté-là. Également, le jeune patineur de vitesse courte-piste Jérémy Bouchard qui a gagné, on le rappelle, médaille d'or au 1000 mètres, médaille d'or au 1500 mètres. Il tentera de compléter le cycle des distances et de remporter l'or sur 500 mètres. Et du même coup, il participera à la première finale de l'histoire des Jeux du Québec au Relais mixte. C'est l'équipe de l'Estrie qui est de la finale A dans cette discipline. Alors c'est à surveiller également. Et pendant ce temps, au moment où on se parle, il y a les joueuses du hockey féminin de l'Estrie qui sont en préparation mentale pour leur match de demi-finale qui aura lieu aux alentours de 16 heures. Ça va se passer ça au complexe Thibault-GM de Sherbrooke. Merci Pierre-Rick, profites-en bien. Et j'en profite pour vous rappeler que ça va se terminer demain avec une cérémonie de clôture. Et vous pouvez profiter de notre couverture en direct pour connaître tous les détails. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end! Sous-titrage Société Radio-Canada